C'est un an avant, c'est un an avant, c'est un an avant, c'est quoi ? Sud Radio, la radio du rugby Vous êtes un million, vous êtes charmante Vous voyez ce que ça fait déjà, un million, l'Armina ? Où est l'argent ? Où est l'argent ? C'est bon, c'est bon, c'est bon En fait, je viens à retirer de l'argent Amis, ouvrez vos cœurs Non, n'ayez pas peur L'argent ne fait pas de bonheur Shut up and take my money Vous savez ce que ça fait, un million, l'Armina ? Philippe Spanguero, est-ce que vous savez ce que c'est ? 2,2 millions, c'est le nombre de supporters en top 14 depuis le début de la saison C'est une influence en hausse en top 14 et en pro D2 Philippe Spanguero, est-ce le symbole d'une économie rugby en bonne santé, Philippe ? C'est la question qu'on va se poser ce soir Alors, je vais préciser un petit peu les chiffres 2,2 millions de supporters en top 14 depuis le début de la saison Donc c'est une hausse de 3,5% après 21 journées Par rapport à 2022-2023 Donc, c'est un nouveau record qui pourrait d'ailleurs être atteint en fin de saison Si la barre des 2,7 millions de supporters est dépassée Et c'est des chiffres qui sont, j'imagine, très positifs, Philippe ? Oui, c'est extrêmement positif Et non pas du tout, on va les dépasser Puisque, en plus, le stade toulousain a annoncé Qu'il recevrait le stade Rochelet pour le dernier match De poule au stade de Toulouse Qui sera forcément à guichet fermé Donc voilà, c'est une saison assez exceptionnelle Qu'on vit et qui fait du bien Puisque c'est une période en plus de renégociation On en a parlé récemment de 3 télés du côté de la Ligue Nationale de Rugby Donc ça montre aux diffuseurs aussi À quel point il y a un engouement grandissant pour notre sport On a la chance quand même d'avoir un sport assez propre Avec de belles fêtes tous les week-ends dans les stades Pas de débordements Des clubs qui se structurent aussi Et qui font ce qu'il faut Pour aller chercher des recettes additionnelles Puisqu'on le répète Mais le rugby est basé sur une économie Qui repose sur les jours de match beaucoup Donc la billetterie et les hospitalités Fait en grande partie l'économie C'est pour ça qu'on a vu encore le RCT délocalisé au Vélodrome La semaine dernière C'est pour ça que le stade de Toulouse Plus de 60 000 personnes Voilà, 60 000 personnes Avec une équipe, soi-disant, une impasse toulousaine Donc voilà, c'est honnêtement Un très très bon signal pour notre sport Pour ses partenaires Pour son écosystème Et cette dynamique surtout Elle fléchit pas Parce que c'est des hausses croissantes Depuis de longues saisons maintenant Tiens, je vais donner encore un peu Quelques chiffres L'UB qui affiche une affluence De 27 000 spectateurs en moyenne C'est hallucinant Toulouse, 19 800 C'est-à-dire quasiment guichet fermé A chaque match La Rochelle qui est à 100% de taux de remplissage Et puis même en pro des deux Philippe Avec Van qui atteint 10 500 supporters de moyenne C'est la meilleure influence Et Béziers à côté Qui a vu son influence moyenne Progressé de 29% Ce qui est colossal 29% Ça peut paraître peu comme ça C'est absolument énorme Et la pro des deux aussi C'est-à-dire que cet effet-là Est aussi en pro des deux Comment on l'explique ? Qu'est-ce que cela traduit-il ? Philippe, notamment en top 14 Et en pro des deux Avec des clubs qui Semblent avoir réussi A mettre leur stade à la page Mais aussi l'expérience Spectateur Supporteur Oui, oui L'expérience spectateur C'est très important Et je crois qu'on est sur des prix Qui restent raisonnables Dans notre sport Et ça s'explique de façon Un peu différente En pro des deux Qu'en top 14 Clairement Béziers Pour moi c'est lié A la performance sportive Assez exceptionnelle Le terreau est là L'amour du rugby est là Mais il faut que les gens Aient envie de se déplacer Au stade En se disant Qu'ils vont voir une équipe Qui va jouer les premiers rôles Ça fait partie de ces villes À la culture rugby Très forte Et qui se déplacent Pour les grands rendez-vous Van Ils ont créé Cette dynamique Et ce socle Depuis longtemps maintenant Mais voilà Il y a cette forme D'homogénéité Sur le territoire Dont on parle Lyon a des affluences moyennes Aussi qui progressent beaucoup Voilà Ça s'explique aussi Par l'effort fait Sur les infrastructures Au-delà de l'expérience Jour de match Il y a avant ça Avant ce qu'on propose En expérience Vraiment l'infrastructure En elle-même C'est lié à l'expérience Tu me diras Mais ça vient pour moi En amont Et là il y a des grosses Réflexions qui sont menées Et on voit Qu'on a reçu Franck Belot Du stade toulousain Qui nous parlait De la nécessité Pour le stade toulousain De revoir ses installations Parce que c'est un club Qui est à la traîne Par rapport aux autres De ce point de vue-là L'enjeu il est là Et tous les clubs L'ont compris Et tous ont pris Le sujet à bras le corps Donc voilà On a des stades Qui deviennent Plus agréables Et plus grands aussi Pour accueillir Ce nouveau public Donc la dynamique Elle s'explique comme ça Et quand on regarde Un petit peu Alors évidemment Les prix Tu dis Ils sont toujours abordables Oui Mais ils sont évidemment Avec une tendance À la hausse Année après année Et alors Comment il fait Le supporter Pour en avoir Toujours pour son argent Parce que les prix augmentent Est-ce qu'il en a Toujours autant Pour son argent Je prends Par exemple Le travail du côté De Toulouse Avec des musiques Sur les temps morts Avec des animations Avec une bodega forte Notamment Tiens aussi À Paris Au stade français Au Racine 92 Vous substantez De boissons À la fin du match Sur la pelouse Synthétique De la Paris La Défense Arena Voilà Comment Les clubs Est-ce que tu as D'autres exemples De clubs Comme ça Qui ont mis Des choses en place Qui fidélisent Les supporters Pas nécessairement Que pour le match Mais aussi pour Une heure avant Et peut-être Une heure et demie après Parce que c'est des revenus Aussi Les consommations De boissons Ce genre de choses Ah c'est des gros revenus Donc tous les clubs J'ai des exemples Oui tous les clubs Essayent de le faire Avec plus ou moins De réussite Mais l'enjeu Dans l'expérience Dont tu parlais tout à l'heure C'est d'avoir Le plus gros panier moyen Donc le panier moyen Par personne Il se fait par la place De match Et par les à côté Par le merchandising Par les consommations Et donc tout le monde Essaye de mener des initiatives Il y a régulièrement Des clubs Qui ouvrent les portes Deux heures avant Avec des animations Pour enfants Avec des jeux Avec plein de choses Aujourd'hui encore une fois Je le répète C'est super Par contre Ça nous oblige A beaucoup de créativité Dans le rugby Parce que je le disais C'est super Mais à la fois C'est notre limite Cette économie Qui repose sur les jours de match C'est à dire que Quand tu passes un peu à côté Sur deux ou trois matchs Dans la saison Ça peut remettre en question Ton équilibre budgétaire Et il y a des clubs Comme on en parlait Pour Béziers Où la performance D'affluence Est très corrélée A la performance sportive C'est vrai Pour tout le monde Mais dans une moindre Première mesure Ça amène quand même Des questions Sur aussi L'économie de ce sport Et en ça On ne va pas monter Aux arbres Et changer complètement Le modèle Mais la discussion Sur la renego Des droits télé Elle va être importante Attends Moi franchement Quand tu regardes Les affluences Tout le monde est à la hausse Demain si le stade Toulousain annonce Un stade de 25 000 Si la Rochelle Annonce un stade De 20 000 personnes Si demain L'Union Bordeaux-Bel Annonce Qu'il va jouer Au Matmut Parce qu'ils sont toujours À guichet fermé Quasiment Dans un stade On va toujours plus grand En fait Tout simplement Je crois que Ce que fait le top 14 C'est qu'on a la capacité À le rugby français La capacité À regarder autour de lui Et en fait Je le dis souvent Mais c'est une réalité On ne se laisse pas griser Parce qu'on sait Que ça n'aurait pas de sens D'aller plus vite Plus loin Parce que Ça décroche Tous les autres Et qu'être fort tout seul Ça n'a aucun sens C'est-à-dire que Demain Le rugby français Qui générerait 300 millions d'euros par an Qui aurait une affluence moyenne De 35 000 personnes Ok Ce serait super Mais à l'échelle du rugby Ça ne voudrait rien dire Parce que Les autres pays Ne suivent pas Et la vraie question À se poser C'est quelle est la vraie économie Du rugby Je crois qu'on a trouvé Le bon modèle en France Objectivement C'est le meilleur modèle du monde Pour moi aujourd'hui Avec ce salarié cap-là Avec le principe De la DNACG Avec les règles Telles qu'elles sont constituées Par rapport à la protection Des GIF Et voilà Et aujourd'hui Il faut juste être content De ce qu'on a Sécuriser un peu le modèle La Ligue fait de bons résultats Renforce ses positions Mais il ne faut pas chercher À aller plus loin Parce que C'est faire une course Contre nous-mêmes En fait Et cette course Contre nous-mêmes Elle pourrait être négative Et puis Une dernière question Que j'ai envie de te poser Pour le coup Là c'est un problème Qui n'a pas encore été Vraiment résolu Quand même Philippe Il y avait une étude Il y a quelques temps Et un article Il me semble Dans le journal L'Équipe Qui évoquait L'âge moyen De l'abonné Et alors l'abonné C'est quand même Un personnage un peu différent Parce qu'il est Il est là toute l'année Il est au cœur du club Mais l'abonné moyen En top 14 En France Il a 60 ans Comment expliquer Cet âge-là Et comment faire Pour le rajeunir Cet abonné moyen Comment l'expliquer C'est parce que Dans cette culture rugby Dans les déplacements Au stade Il y a encore On a du mal À attirer ce jeune public Et comment me faire évoluer Les choses Tu le disais C'est par l'expérience En spectateur Par l'entertainment Autour des matchs Et par les têtes d'affiches Voilà Donc on est en train D'y arriver Je crois quand même Ce travail est fait C'est aussi pour ça Qu'on a essayé D'investir aussi Sur le rugby à 7 Pour amener De nouveaux publics À s'intéresser au rugby Et potentiellement Après pouvoir Les raccrocher Au rugby à 15 Mais c'est un enjeu majeur C'est clair Parce que Le spectateur de 60 ans Il reste beaucoup moins À la buvette Deux heures après le match Et il ne boit pas 4 ou 5 bières Avec des copains Ils postent moins Sur les réseaux sociaux Ils donnent moins Envie aux copains De venir Parce qu'ils postent Sur les réseaux sociaux Je veux dire La jeunesse Fidélise pas mal aussi La jeunesse Fidélise la jeunesse Il va falloir Enclencher cet effet Boule de neige C'est clair C'est clair C'est un enjeu majeur C'est un enjeu majeur Donc C'est Tous les clubs Ils travaillent Tous les clubs Ont leur stratégie Sur le sujet Avec plus ou moins De réussite Je crois quand même Qu'on est en train De rajeunir l'audience Et que le travail Se fait bien Et que l'expérience Spectateur Dans les stades Et cette affluence Moyenne Cette dynamique Elle renforce ça Et ce pouvoir D'attraction Et c'est très intéressant Félicien Est-ce que tu veux Qu'on te libère Avant qu'on attaque La partie débat Ou veux-tu participer A cette partie débat Ça m'arrange Qu'on me libère Messieurs Parce que vous voyez Juste pour la parenthèse Le rugby C'est quand même chouette Je suis à Nyon En Suisse A l'invitation D'un vieux copain De rugby Que j'ai rencontré À Castres Qui est entraîneur Là-bas Et on est avec Rodrigo Caportega Là-bas Avec le club Donc je ne veux pas M'éclipser trop longtemps Très bien Ça promet une belle soirée Félicien En Suisse C'est toujours Une belle soirée Assurée Avec Rodrigo Caportega Je ne promets pas De prendre le mic Ce soir Il n'y a pas de karaoké Ce soir Philippe Ah non arrête Tu ne peux pas nous dire ça Alors peut-être Que j'irai au karaoké Mais je ne sais pas Je ne sais pas encore Je ne sais pas Très belle soirée Philippe J'ouvre le débat Tiens Il y a quelques mois L'année On avait l'habitude De le dire Et d'ailleurs Toujours L'équipe de France Est la locomotive Du rugby français Soit On entendait Ces dernières années La coupe du monde 2023 Le projet coupe du monde 2023 Sera la locomotive Du rugby français Soit La Champions Cup Et les victoires Des clubs français Dans cette compétition C'est une locomotive Du rugby français Soit Mais est-ce que Le top 14 N'est-il pas La seule et véritable Locomotive du rugby français Au regard de ces chiffres Au regard de la bonne santé Au regard de ce statut Unique au monde Parce qu'il y a toujours eu Un débat Est-ce que le top 14 Est-ce que le meilleur championnat du monde Canal Plus était vindicatif Au début des années 2010 Il y a eu ensuite des débats Il n'y a plus de débat aujourd'hui Alors est-ce que c'est le top 14 Et la locomotive du rugby français Clément Combe Oui Et j'ai envie de dire Que c'est en train de le devenir Depuis plusieurs années Au début Quand j'ai vu la question Sur mon papier Je me suis dit Bah ouais En fait Ça l'a toujours été Alors non Ça n'a pas toujours été Le top 14 Je pense qu'en fait C'est en train de le devenir Depuis plusieurs années Parce qu'en fait On voit de plus en plus De joueurs français Sur le terrain On voit de plus en plus De gifs Et là où avant On pouvait se dire Oui en fait Les résultats du 15 de France Conditionnent la santé Du rugby français C'est toujours le cas en partie Notamment par rapport A l'exposition médiatique Et bien d'autres choses Je pense qu'aujourd'hui Le top 14 Du fait de ces nombreux joueurs De notre territoire Un peu partout Qui sont formés Dans des clubs Ou alors les gros clubs Qui vont les chercher On voit en fait De plus en plus De clubs s'appuyer Sur ces joueurs français Sur ces jeunes joueurs français Et donc ça Ce vivier là Fournit ensuite L'équipe nationale Tout naturellement Qui C'est un effet Un peu à rebondissement C'est très intéressant Ce que tu dis Clément Parce qu'en fait Ça vient exactement Au point Que je voulais soulever C'est qu'il y a encore 15-20 ans Quand un joueur Il va en équipe de France On disait Ah tiens Il est en équipe de France Qui est-il ? Et à ce moment-là Il y avait un reportage Qui est Yannick Jozion Qui est Yannick Jozion Par où il est passé Il joue au Stade Toulousain Mais tout le monde N'était pas au fait Qu'il joue au Stade Toulousain Tout le monde Ne voyait pas Tous les matchs Du Stade Toulousain Toujours Il fallait lire Avec Patron Internet Et puis surtout Avec le travail monumental De Canal Plus Mais aussi Et je le dis Avec toute humilité De Sud Radio Le Top 14 Comme la Pro D2 Ce sont des feuilletons Et ça C'est quand même Ultra important C'est-à-dire que La fidélisation Elle est chaque semaine Et chaque semaine Il y a une histoire Qui se raconte Au fur et à mesure De la saison régulière Jusqu'aux phases finales Avec des joueurs marquants Des joueurs qu'on découvre Des joueurs qu'on oublie Mais il y a une histoire Qui se construit Et ce qui fidélise En fait vachement Le téléspectateur Alexandre On va prendre un exemple concret C'est Mathis Ferté Qui a marqué un essai Tout à l'heure Si je ne dis pas de bêtises En première mi-temps Mathis Ferté Je pense que Ça fait quoi ? Ça fait deux ans Qu'on connait son nom Qu'on le voit jouer Parce que Brève était en top 14 Il y a deux ans Il a peut-être fait Ses premières feuilles de match Je pense que S'il n'y avait pas La règle des chiffres Mathis Ferté On en aura entendu parler Depuis cet été Au Mondial U20 Même pas Sauf qu'en fait On le connait déjà Depuis un an et demi Voire deux ans Son nom commence à être connu Et en plus Il joue en Pro D2 Et c'est aussi la grande force Et aussi parce que La Fédération française de rugby Diffuse les moins de 18 Les moins de 20 Les moins de 20 développements Sur les réseaux sociaux Sur Twitch On peut les suivre Là où tu parles de feuilleton Pro D2 Et c'est Ange Capouzo Qui en parlait très bien Juste avant de rejoindre Le Stade Toulousain Il disait La Pro D2 C'est un marathon Au sens où Il y a des équipes Qui font des impasses C'est tellement long Les déplacements à l'extérieur Et tout ça Il faut aller partout Donc oui Il y a des espaces Il y a des matchs à jouer Et il y a de la place Pour se montrer Pour les jeunes joueurs français Donc On a feuilletonné le top 14 C'est un feuilleton Il est très bien fait Par Canel Plus Il faut quand même Bien le souligner Parce que par exemple Quand on regarde Canel Plus Il ne diffuse pas L'intégralité de la Ligue 1 La Ligue 1 n'est plus un feuilleton Honnêtement je trouve Oui ça a perdu de sa valeur C'est pas pour Pour tirer dans les balles Dans les jambes De première De prime vidéo Pardon Mais pour le coup C'est moins feuilleton La Ligue 1 Que ça l'était Il y a quelques années Parce que Canel Plus Raconte des histoires Et Canel Plus Raconte très bien L'histoire du top 14 Comme nous Nous le faisons Sur Sud Radio Et c'est vrai Que c'est super appréciable De pouvoir suivre Les choses Semaine après semaine Moi je suis totalement d'accord Je ne sais pas si Quentin Est-ce que c'est le top 14 La véritable Locomotive du rugby français Je ne sais pas Si c'est la véritable Parce que Tu vois que dans Toutes les catégories Finalement Ça fait stade plein Que les filles demain Ça va être une audience Record aussi Donc visiblement Tous les rugby Grandissent Au fur et à mesure Qu'il y a de plus en plus De monde dans les stades Les stades sont de plus en plus Animés aussi Donc il y a évidemment Le top 14 Mais chaque club Du top 14 Fait grandir ce sport Evidemment Je vois par exemple Est-ce que ce sont Les diffuseurs Les locomotives Du rugby français Pas que Alors évidemment Le fait que tout soit diffusé Sur le même support Aide énormément Parce que Si tu avais Multi Mais je vais même au là Sur tous les supports Ouais non mais je veux dire Si tu avais Plusieurs chaînes de télé Par exemple Qui diffusent les matchs Il y a beaucoup de matchs Que les gens ne suivraient pas Voilà Parce que Quand tu vois au foot Les gens ne vont pas payer Forcément 4 ou 5 abonnements Pour pouvoir voir tous les matchs Au rugby Et bah t'as Le top 14 Qui est sur une chaîne Et à la rigueur Les coupes d'Europe Sur d'autres Mais voilà Après tu sais Que pour voir du rugby C'est canal Plus quand tu vois le championnat Sur le service public Les coupes d'Europe C'est aussi pour ça que ça aide Oui et BIN aussi Oui et aussi BIN Mais je veux dire C'est sur le service public Donc c'est aussi pour ça Que c'est accessible Mais voilà C'est que Toi ta canal Soit c'est gratuit Pour la grande majorité des cas Donc forcément Ça aide les gens à regarder Tu t'intéresses Quand tu le vois Quand tu le vois à la télé Et quand t'arrives au stade Et bah les choses sont Plutôt bien faites T'as des animations Je vois à Castres Il y a des showcase régulièrement En avant match Ou à la mi-temps Mais justement Au Racing T'as la Bodega en après match Qui fait venir des gens Peut-être plus que les matchs parfois Tu vois T'as tout ça Qui crée un environnement Par les clubs Par les diffuseurs Donc je pense que c'est un tout Qui fait que le rugby Marche bien en ce moment Alors c'est pas le sport Où il y a plus de licenciés Mais il y a énormément de monde Qui va le voir Ah mais d'ailleurs Ça fait clairement Référence à ça On est quoi Le dixième club en termes de licence En France Mais on est la deuxième diffusion Et de loin Et puis en termes d'influence Ça doit être la deuxième aussi Je pense Oui oui bien sûr Antoine Mazère Est-ce que c'est le top 14 La véritable locomotive Du rugby français Ou on partage un peu plus Les lauriers ? Ouais moi je vais un petit peu Au-delà de ce que disaient Quentin et Clément Sur les diffuseurs Pour moi la vraie locomotive Qui fait Qui engage tout ça C'est les communications des clubs Aujourd'hui L'outil de la communication Rend la possibilité De toucher un nombre Incalculable de monde Même au-delà du diffuseur Quand tu peux voir Ce qu'arrivent à faire Notamment les clubs Quand tu vois le stade Rochelais Ouais mais justement J'ai un bémol là-dessus moi Que justement Je trouve qu'il y a des clubs Qui verrouillent de plus en plus Leur communication Et tu perds peut-être Le côté humain que t'avais avant Qui avait ce côté attachant Du rugby tu vois Alors Rochel C'est plus dur par exemple D'avoir des joueurs En interview qu'avant Alors oui Parce que les clubs Communiquent eux-mêmes Et ne laissent plus les médias Forcément le faire De leur prise Donc ça c'est un autre problème Effectivement Ça je te rejoins C'est un problème Peut-être pour les médias Mais c'est pas un problème Pour les fans Là on parlait je pense De l'expérience fan Quand on voit justement Que tu disais des choses Qui sont organisées C'est la communication des clubs Quand on voit qu'il y a Des films, des reportages Des insights qui sont faits Comme le stade Rochelais Comme le stade toulousain Qui sont produits Par les propres communications Des clubs Ça pour les fans C'est exceptionnel Quand on voit à chaque fois Tout ce qui est mis en place Quand on voit aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Qui s'adaptent Notamment aux nouvelles générations Aux jeunes C'est grâce à eux Que les jeunes vont au stade Et surtout également La dernière chose Il y a le digital Mais il y a également l'humain Quand tu vois tous les partenariats Je parle aussi en Pro D2 Et en Top 14 Que font les clubs Avec les étudiants Notamment Bordeaux Pour citer Queu Et pour citer Rouen Voilà j'allais dire Rouen en Pro D2 Quand tu vois des places A 5 euros dans les stades Uniquement pour les étudiants Quand tu vois des stades remplis Quand tu vois Beaucoup plus de femmes Qui vont voir du rugby Des jeunes femmes Avec qui tu discutes Qui connaissent très très bien le rugby Alors qu'il y a 10 ans Pour eux le rugby C'était uniquement le papa Le dimanche Qui regardait ça à la maison Qui sortent Et qui vont voir ce sport là Pour moi c'est un travail Une réussite exceptionnelle Des clubs Et comme le disait Fils Panguiro Très très bien Dans une chronique Il y a quelques semaines Les clubs aujourd'hui Sont vecteurs De messages De sociétés Beaucoup plus importants Qu'il y a quelques années Et avec des énormes communautés Qu'ils peuvent avoir aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Ont un vrai enjeu de société A apporter Et je trouve qu'ils le font Et c'est plutôt une réussite Donc le Top 14 Et la locomotive quand même Si je vous écoute On a d'habitude On a l'habitude de dire Que c'est le 15 de France Qui porte le rugby français Moi je pense Je rejoins un petit peu Ce que vous dites tous C'est vrai que La situation c'est un poil inversé Evidemment Le rugby vit en dehors Des périodes de l'équipe de France C'est le Graal Mais l'équipe de France Elle existe parce que Le Top 14 Il est en super santé En fait Elle récolte les fruits Exactement Non mais c'est tout à fait ça Et bravo aussi A la Ligue Nationale de Rugby Je dois le dire Moi je les ai copieusement Critiqués ces dernières années Mais comme il faut Notamment sur leur site Sur leur statistique C'était catastrophique Parfois ils n'avaient pas Alors parfois il y a Le petit couac Mais ils n'avaient parfois Pas le bon classement C'est quand même extraordinaire Mais là quand même La refonte du site Moi je vous encourage À aller sur le site Du Top 14 Ou de la Pro D2 Vous avez les compositions Qui sont dans un beau format Vous avez des statistiques Il y a des choses quand même Qui se mettent en place C'est pas encore parfait Mais c'est déjà très bien Ça prend vraiment Une bonne direction Et si on avait un message À faire passer À tous les décideurs Du rugby en France N'ayez pas peur D'engager des jeunes Ils ont des très bonnes idées Notamment pour développer La communication Et développer le rugby hexagonal Voilà donc Au tour du Top 14 C'était une très très grosse chronique On a pris plus de 20 minutes Mais on s'est régalé